Après deux défaites en autant de rencontres dans cette phase de poule de la coupe de l'outre-mer 2012, les Cagous affrontaient ce mercredi Tahiti du côté de Franconville. Les joueurs d'Alain Moisan, déjà hors course pour la première place du groupe, se devaient malgré tout de réagir face au cousin Tahitien, avec également un mince espoir de décrocher la deuxième place, même si les Calédoniens avaient déjà leur chance bien à un compromis pour atteindre le dernier carré. Finalement, il faudra vite, très vite, oublier cette troisième édition de la coupe de l'outre-mer, puisque la formation du Caillou subira sa troisième défaite d'affilé. Bien lancé par Miguel Caillara, l'attaquant Bertrand Caille était le premier à se mettre en évidence, mais ce dernier venait buter sur le gardien Tahitien. A l'image des deux premières rencontres, les Cagous entonnaient pourtant bien leur match, avec un pressing relativement haut. Bien en place, l'équipe de Calédonie monopolisait le ballon pour ce début de rencontre, sans pour autant concrétiser leur domination. Le sélectionneur Alain Moisan était quant à lui prié de rejoindre la tribune, l'arbitre Grégory Prévost ne réussissant décidément pas au Calédonien. Les Polynésiens allaient ensuite réagir, se créant deux ou trois situations dangereuses. Les yeux d'un sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie qui donnait de la voix, mais depuis la tribune. Les Cagous qui allaient d'ailleurs manquer la manquable, Jacques Haïko se présentait en 1 contre 1, avant de glisser intelligemment le ballon à Caille. Le buteur Cagous ratait un but tout fait, à croire que rien ne voulait réussir à l'attaque calédonienne dans cette compétition. La Calédonie qui allait ensuite accentuer la pression, mais la défense de Thaï qui tenait bon. Et en seconde période, l'attaquant de Yengen Spor, Bertrand Caille, se mettait en bonne situation. Effaçait le portier Gilbert Muriel avant d'enlever trop sa frappe, ce n'était pas un nouveau pour le buteur calédonien. Puis c'était au tour de Tahiti de se montrer menaçant. Jusqu'à cette ouverture du score signé Steve Lee Chang Lee à la 63ème minute de jeu. Dans la foulée, Roy Cagliara se faisait, je plus le sais, ce qui n'arrangeait forcément pas les affaires de la Calédonie. Et plus rien d'ailleurs ne sera finalement marqué, les Cagou enregistrant leur troisième défaite consécutive. Un tournoi raté donc pour les Calédoniens, pour qui il reste malgré tout un match sans enjeu face au petit pousset 5 et Rémi-Cou. Une culpote de l'outre-mer qui n'a pas tombé dans le bon sens pour l'équipe d'Alain Moisan. Peut-être un mal pour un bien, puisque les échéances d'octobre face au Salomoné arrivent, et qu'une réaction est attendue pour les Cagou, les Calédoniens qui n'auront vraiment pas montré leur vrai visage dans cette coupe de l'outre-mer. Même si certains ont encore confirmé leur gros volume de jeu, à l'image d'un Yamel Kabe, une nouvelle fois omniprésent. Mais les stats parlent d'elles-mêmes, aucun but marqué, 5 buts encaissés et une dernière place du groupe décevant pour une sélection dont on connaît la vraie valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada